9 maladies qui rendent les hommes impuissants, c'est la thématique que nous abordons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la première chaîne de télévision réservée à la nutrition et spécialisée dans l'alimentation tropicale. C'est un plaisir immense de me retrouver là pour parler encore d'alimentation avec vous et à la suite de la vidéo que nous avons mise sur pied, que nous avons diffusée, qui revenait sur les aliments qui rendent les hommes impuissants, il nous a été permis de nous rendre compte que ce n'est pas seulement les aliments qui rendent les hommes impuissants, il y a autres causes, d'accord, les causes psychologiques, les causes familiales, les causes alimentaires, mais je voudrais surtout vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on a pris le temps, on a pris la peine de nous attarder essentiellement sur les causes dites qui ont trait aux maladies, qui affectent négativement la libido parce qu'on s'est rendu compte que très peu d'hommes sont suffisamment renseignés sur la question. Mais il y a également des pathologies qui, quelquefois, peuvent échapper à notre attention et qui vont avoir pour effet secondaire la dysfonction érectile, entre autres l'incapacité à avoir une érection, l'incapacité à avoir des rapports sexuels prolongés ou alors l'incapacité d'éjaculer normalement, et également, enfin, malaise liée à l'éjaculation précoce. Donc, nous allons pouvoir revenir aujourd'hui sur les neuf catégories de pathologies qui sont la cause, qui justifient le fait que votre libido ne soit plus au top comme c'était le cas par le passé. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que pourquoi est-ce que nous prenons la peine de revenir sur ces pathologies ? C'est parce que nous voulons pouvoir vous aider à identifier la pathologie ou alors l'élément clé concernant l'aspect physiologique qui vous aurait peut-être conduit à la dysfonction érectile. Parce que vous devez comprendre que votre impuissance ne vient pas seulement des sorciers du village, cela ne vient pas seulement de l'âge, cela ne vient pas seulement de ce que vous mangez ou buvez, mais quelquefois, il y a des pathologies dont l'effet secondaire peut avoir pour cause de la dysfonction érectile. Donc, prenez le temps d'écouter au besoin de réécouter cette vidéo pour pouvoir identifier exactement l'élément qui vous correspond avant d'entamer n'importe quel schéma de traitement possible. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner parce que nous allons développer une longue série de vidéos qui va pouvoir aider les hommes à retrouver la santé, à retrouver la vigueur de leurs années passées. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, nous vous invitons à vous abonner sur la page et à partager la vidéo à cet ami, à ce collègue ou même à votre conjointe qui s'est plaint de la dysfonction érectile de manière récente. Voilà. Et pour ceux qui sont curieux de savoir, je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine. Je suis la personne indiquée pour vous apporter les informations les plus précises possibles concernant l'alimentation africaine. Et pour cette raison-là également, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes pour ne rater aucun contenu parce que notre vocation principale est de pouvoir apporter l'information véritable. Alors, la première catégorie de pathologie va concerner les maladies cardiovasculaires et tout ce qu'il y a comme assimilé. J'ai noté ici les AVC, accidents vasculaires cérébraux. J'ai noté également ici l'hypertension artérielle. J'ai noté également les artérites, les maladies coronariennes. En tout cas, toutes les pathologies qui tournent autour du système cardiovasculaire. Alors, de quelle manière est-ce que ces pathologies vont influencer négativement, vont générer comme effet secondaire la dysfonction érectile ou alors ce qu'on appelle classiquement l'impuissance ? Il savait simplement que dans le cas par exemple de l'hypertension artérielle, une augmentation trop élevée de la tension artérielle aura tendance à fragiliser à la génération de l'érection. Et dans le cas par exemple des maladies coronariennes qui sont liées en général à un dépôt élevé de cholestérol au niveau des artères, vous comprenez très bien qu'au fur et à mesure que le dépôt de cholestérol va s'épaissir au niveau des artères, le sang ne pourra plus circuler normalement. Et il faut comprendre aussi que pour avoir une érection de qualité, pour avoir des rapports sexuels de qualité, vous devez pouvoir avoir un système circulatoire haut de gamme, un système circulatoire qui fonctionne correctement parce que l'érection rime avec la circulation sanguine. Et à partir du moment où la circulation sanguine n'est plus possible de manière naturelle ou fluide, alors vous aurez de la peine à avoir une érection. Voilà pourquoi est-ce que le dépôt de cholestérol élevé va être l'un des éléments qui va avoir pour effet secondaire la dysfonction érectile. Et de manière générale, ce sera pratiquement le même process qui va également être observable au niveau des autres maladies coronariennes. Alors dans le cas par exemple des personnes victimes d'AVC avec pour effet secondaire une hémiplégie, vous comprenez très bien que le système nerveux central qui est le centre de commande des réactions du corps, parce qu'il aura été affecté négativement, l'érection ne sera plus possible, quel que soit le niveau de stimulus qui sera procuré à la personne en question. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est important pour vous les hommes qui nous écoutez, quand vous avez franchi l'âge de 45 ans, prenez sur vous de faire un bilan de santé annuel, d'accord, dans lequel on pourra vérifier le fonctionnement de votre système cardiovasculaire et qu'un bon matin, vous ne soyez pas surpris par votre dysfonctionnement érectile. La deuxième catégorie de pathologie, et ici je crois que c'est celle qui touche beaucoup d'hommes, même s'ils l'ignorent, même s'ils le nient, même s'ils refusent de le reconnaître, la deuxième catégorie de pathologie qui affecte négativement la fonction érectile des hommes, c'est l'obésité. C'est l'obésité, c'est le surpoids tout simplement. Alors comment est-ce que l'obésité peut affecter négativement les performances sexuelles masculines ? Par obésité, on entend par là un statut pondéral qui va au-delà des marges définies par l'Organisation Mondiale de la Santé concernant le poids idéal. Pour les hommes qui regardent cette vidéo et qui s'interrogent si jamais ils ont le poids idéal, nous allons vous rappeler la formule de calcul. Donc vous allez calculer votre poids divisé par votre taille au carré et la valeur obtenue va être sujette à cette interprétation. Donc normalement, pour que l'on puisse dire que votre poids est idéal, l'IMC doit être comprise entre 18 et 26 par là. 26, 27 pour les Africains. Voilà parce que le niveau de corpulence ou alors l'ossature des Africains est beaucoup plus forte, est beaucoup plus élevée que celle des Asiatiques par exemple. Donc nous ne pourrons pas nous fier à l'indice de masse corporelle standard pour pouvoir définir si un homme a le poids idéal ou pas. Donc si vous avez une IMC comprise entre 18 et 27 valeurs de rigueur, votre poids il est correct. D'accord ? Mais si maintenant, la valeur obtenue est au-delà de 27, il ne s'agit que 27, 30, 40, 45, alors messieurs, il se pourrait que votre dysfonction érectile parte de cette surcharge pondérale là. Pour la simple raison que au fur et à mesure que vous prenez du poids, d'accord, on va observer un stockage de gras au niveau des organes majeurs, à savoir le foie, les reins, le cœur. Et pas seulement au niveau des organes majeurs, mais également sur tout autre organe de votre corps, à savoir vos organes sexuels qui sont impliqués dans les relations intimes. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous avez du gras qui s'accumule au niveau de vos parties génitales, c'est tout à fait normal qu'au fur et à mesure que le gras s'accumule, que vous ressentiez de la fatigue, que vous ne soyez plus en mesure de faire 4, 5, 6 coups comme par le passé. Si après 5 ans, 10 ans, vous avez pris 15, 20 kilos par là, c'est normal que vous soyez victime de l'éjaculation précoce. Si après 10, 15, 20 ans, vous avez pris 15, 20, 30 kilos, vous avez un ventre qui est proéminent, c'est normal que vous ayez beaucoup de peine à faire la position du missionnaire, messieurs. Et je veux profiter de l'occasion pour vous inviter à prendre conscience et à arrêter, et à arrêter à chercher les moyens de contournement parce que vous êtes nombreux qui nous écrivez par e-mail, vous êtes nombreux qui nous rencontrent en consultation et quand on vous fait comprendre que vous devez éliminer les kilos excellentaires, vous êtes les premiers à insister uniquement à ce que l'on vous prescrive les produits pour la libido. D'accord ? Et je voudrais également vous faire comprendre que si vous refusez de vous libérer des kilos excellentaires, quel que soit le produit que vous allez utiliser, il aura des effets limités dans le temps et dans l'espace. Et alors autant mieux, autant mieux chercher la solution adéquate qui va agir non seulement au niveau de votre santé de manière générale, d'accord ? Pour vous éviter l'hypertension, les AVC et les maladies cardiovasculaires, mais également prendre la solution qui va vous aider à améliorer vos capacités érectiles. D'accord, messieurs ? Donc s'il vous plaît, si après calcul de l'IMC, la valeur obtenue indique que vous êtes au-delà de 27, comprenez aujourd'hui que vous avez des kilos à perdre. Et c'est par là, et c'est par là, et c'est par là, cher monsieur, que vous allez devoir commencer votre thérapie pour améliorer la libido. D'accord ? Ce ne sera pas de chercher les plantes qui rendent l'homme fort, ce ne sera pas de chercher le médicament qui fait durer sur femme, c'est d'abord vous libérer de la sous-charge pondérale. Parce que vous devez aussi comprendre que les rapports sexuels de qualité ne sont pas différents d'une activité physique. Donc si cela fait des années que vous avez pris du ventre et que vous avez même de la peine à fournir les gestes les plus basiques, comment est-ce que vous voulez espérer Usain Bolt sur votre compagne ? Comment voulez-vous espérer d'avoir des ébats intimes de 30-45 minutes si vous n'avez même pas le souffle qui répond ? D'accord ? Donc cherchez absolument à vous libérer de la sous-charge pondérale. Alors le second effet secondaire de l'obésité et du surpoids, c'est qu'au fur et à mesure que les hommes vont prendre du ventre, on va observer une diminution de la taille de leur engin. On va observer une diminution de la taille de leur pénis et ce n'est pas un fait du hasard. Parce que l'accumulation de graisse au niveau du ventre aura tendance à favoriser le rétrécissement du pénis. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes qui se retrouvent avec le ventre proéminent ont beaucoup de mal à pénétrer leur partenaire. Parce que le ventre est déjà un obstacle de pénétration et en ce sens-là, cela devient également un problème. Donc si vous avez du mal, si vous avez du mal à rentrer dans votre partenaire à cause du ventre proéminent, vous comprenez que la première solution pour vous est de chercher à vous libérer du ventre proéminent. Et cela fera l'objet d'une vidéo très prochainement. Donc une fois de plus, gardez à l'esprit que le surpoids, le gros ventre, le fait que vous ayez pris du poids est un problème et est l'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez plus à satisfaire correctement votre partenaire. Alors troisième catégorie de pathologie, j'ai nommé ici le diabète. Ce n'est plus un secret pour personne. La survenue du diabète a très souvent, pour effet secondaire, chez près de 40 à 45 % d'hommes, la dysfonction érectile. Pour la simple raison que le niveau de sucre sanguin étant très élevé, il aura tendance à boucher les canaux où est censé s'opérer la circulation sanguine. Et je vous l'ai dit à l'entame, une érection de qualité, les rapports sexuels de qualité riment avec la bonne qualité de circulation sanguine. Donc si vous avez déjà les vaisseaux sanguins qui sont rétrécis, d'accord, à cause du dépôt de sucre qui s'y fait, c'est normal que vous ne soyez pas en mesure d'avoir une érection de qualité. Attention, nous ne voulons pas généraliser, nous avons bien précisé que c'est une catégorie d'hommes qui a les problèmes de dysfonction érectile. Donc si, monsieur, vous m'écoutez en ce moment et que vous avez été diagnostiqué diabétique, voilà, il est important que vous changez votre alimentation, que vous rentrez en contact avec votre médecin afin qu'il vous prescrive le protocole idéal, non seulement pour stabiliser votre glycémie, mais en plus pour pouvoir vous trouver des solutions palliatives pour la dysfonction érectile. Alors la troisième catégorie de pathologie qui va affecter négativement la libido masculine ou alors qui va rendre les hommes impuissants, j'ai nommé ici les chirurgies, d'accord, les chirurgies qui vont affecter les nerfs au niveau du système nerveux, les chirurgies qui vont également affecter la prostate ou alors plus précisément les nerfs érecteurs. Donc si lors d'une chirurgie, lors d'une opération chirurgicale, vos nerfs érecteurs s'en trouvent affectés, alors c'est normal qu'au sorti de cette opération chirurgicale que vous perdiez complètement la capacité à avoir une érection. Si vous avez été victime d'une opération chirurgicale qui avait très... Ou un nerf, ou un nerf, ou un nerf, qui envoie les flux nerveux vers les organes sexuels a été affecté, là aussi c'est la raison pour laquelle vous avez du mal depuis votre sortie de cette opération chirurgicale à ne plus avoir une érection. Donc ne perdez pas également cette catégorie de pathologie-là de vue. Petite pause et ce sera le moment pour moi de prendre le thé Alveus de chez Elements. La combinaison de 30 plantes biocertifiées, triple action, ventre platétox et minceur. Voilà, que je vais également encourager les hommes qui sont en surpoids, les hommes qui ont besoin de diminuer le ventre et surtout les hommes qui ont besoin de laver les reins, comme ils disent souvent. Parce que vous devez comprendre que, chers messieurs, après 10 ans, 15 ans, 20 ans d'alimentation un peu désordonnée, vous avez accumulé dans votre corps beaucoup trop de toxines. C'est la raison pour laquelle, aussi dans le protocole qui va vous aider à améliorer vos fonctions érectiles, il sera question pour vous de faire une pause, de faire une détoxification, histoire pour vous de libérer votre organisme de tous les déchets accumulés à travers l'alcool, à travers le tabac, à travers les cubes, à travers les produits industriels que vous avez accumulés dans votre corps depuis les années précédentes. Donc, en ce sens-là, le kit des torses est la combinaison de 30 plantées idéales pour pouvoir vous aider à laver les reins ou alors à laver le sang, comme on dit habituellement chez nous en Afrique. Permettez-moi de boire à votre santé. Alors, quatrième catégorie de pathologie, il faut aussi que nous précisions. Bon, là, ce n'est pas vraiment une pathologie, mais c'est plutôt ce qu'on va appeler un traitement médical qui peut avoir pour effet secondaire l'impuissance sexuelle. J'ai nommé ici la radiothérapie. Donc, si vous avez subi une radiothérapie et que par hasard ou alors par accident, les rayons X, au cours de cette radiothérapie, que les rayons X aient affecté ou touché vos organes génitaux, cela peut aussi être la raison pour laquelle vous n'arrivez plus à avoir une érection de qualité depuis que vous vous ressortiez de cette radiothérapie-là. Donc, alors, l'autre catégorie concerne ici plus précisément la chirurgie de la prostate. C'est vrai que je l'ai dit précédemment, mais je voudrais insister dessus parce que quelquefois, au sorti d'une chirurgie qui a trait à la prostate, beaucoup d'enfants le constat délicat ou alors le constat malheureux qu'ils n'ont plus leur performance sexuelle comme par le passé. Beaucoup d'enfants la douloureuse expérience de voir qu'ils n'arrivent plus à avoir une érection ou alors de voir qu'ils ont perdu le désir vis-à-vis des rapports sexuels. Si vous avez été victime récemment d'une chirurgie liée à la prostate ou alors une chirurgie liée à vos organes génitaux, rappelez-vous cela et gardez à l'esprit que cela peut aussi être l'une des raisons pour lesquelles vous avez perdu un certain niveau de capacité, que vous avez perdu vos performances sexuelles masculines. Voilà, j'en veux vous preuve ici par exemple les hommes qui sont victimes du cancer de la prostate et qui doivent subir une ablation voilà et qui doivent subir une ablation du cancer déjà installé. Donc quelquefois par accident chirurgical ou alors simplement parce que le cancer avait déjà affecté les nerfs érecteurs quelquefois on est obligé de sectionner ces nerfs-là et préserver votre vie et ça fait que voilà, on préserve votre vie au prix de votre libido au prix de votre virilité. Donc ne perdez pas également cet élément de vie. Alors l'autre catégorie de causes qui va justifier la dysfonction érectile ou alors l'impuissance masculine c'est ce qu'on va appeler les causes traumatiques. D'accord ? Dans les causes traumatiques on va voir tout ce qui est accident. Donc vous pouvez donc si par exemple vous avez été victime d'une fracture ou alors d'une fracture du bassin avec un supplément une fracture du bassin avec un traumatisme de l'urètre voilà par exemple un accident qui peut survenir ou au travail ou au chantier ou même un accident de circulation qui peut à jamais vous enlever votre virilité qui peut à jamais vous rendre impuissant. Donc gardez également de vue que un accident qui peut même être banalisé quelquefois peut avoir des répercussions énormes au niveau de votre libido au niveau de votre virilité masculine. Alors l'autre cause également elle renvoie à la consommation de certains médicaments. Vous devez savoir que certains médicaments surtout les médicaments indiqués dans le traitement de l'hypécholestérolémie d'accord ? C'est-à-dire les médicaments hypocholestérolémiens ou alors les médicaments presque dans le cadre d'une hypertension artérielle peuvent aussi avoir pour effet secondaire la diminution de votre libido peuvent avoir pour effet secondaire l'incapacité à avoir une érection. Donc très souvent c'est la raison pour laquelle nous allons vous encourager vous les hommes qui prenez des médicaments en ce moment de prendre toujours le temps de lire la notice dans laquelle vous allez pouvoir identifier au niveau des effets indésirables ce à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre concernant le médicament que vous consommez. Parce que quelquefois aussi des hommes vont se retrouver à avoir une libido dandinante simplement à la suite d'un traitement médicamenteux. Donc gardez également de vue que la consommation de certains médicaments peut être la source ou la raison pour laquelle vous n'arrivez plus à avoir une libido de qualité. Surtout chez les hommes qui ont subi un traitement pendant de longues années gardez cela de vue. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous comprenez que l'automédication le fait de se prescrire à soi-même les médicaments le fait de prendre les médicaments en bordure de route n'est pas également un geste qu'on va encourager parce que si vous vous retrouvez en train de vous prescrire des molécules ou alors de prendre les médicaments qui sont prescrits sur le trottoir vous n'êtes pas suffisamment renseigné sur les effets secondaires éventuels et sans le vouloir sans vous en rendre compte la consommation de ces médicaments en bordure de route là peut être la genèse ou alors la cause principale de la perte de vos fonctions et rectiles. Et enfin dernière catégorie je fais appel ici aux pathologies neurologiques d'accord c'est-à-dire toutes ces maladies qui vont affecter le système nerveux dont j'ai nommé ici la maladie de Parkinson l'Alzheimer le trouble psychologique l'épilepsie 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 également voilà toutes ces maladies qui vont affecter négativement le système nerveux qui précisons le est le centre des réactions réflexes d'accord parce que vous devez savoir que la capacité d'avoir une érection est commanditée par le cerveau donc si le cerveau qui commandit que votre zizi se lève si je peux me permettre l'expression est affectée ou alors ne fonctionne pas correctement vous comprenez que le cerveau ne sera plus en même d'envoyer l'influx nerveux vous avez l'influx nerveux nécessaire pour vous permettre d'avoir une érection donc ça fait aussi que si vous avez des troubles nerveux épilepsie maladie d'Alzheimer tout ce qui est maladie assimilée qui a trait au système nerveux gardez à l'esprit que l'une des conséquences ou l'un des effets secondaires peut être la perte de votre vie et avant qu'on le termine j'ai failli oublier je voudrais également préciser que les MST et IST les maladies sexuellement transmissibles qui n'ont pas été soignées parce que j'ai failli oublier les maladies sexuellement transmissibles qui n'ont pas été soignées ou alors qui ont été mal soignées peuvent aussi être la raison pour laquelle vous avez perdu complètement votre libido donc s'il vous plaît prenez le temps encore messieurs d'écouter et de réécouter cette vidéo afin d'identifier exactement la cause principale qui vous a conduit à une dysfonction érectile et je voudrais vous inviter au sorti de cette vidéo cher monsieur vous qui vous plaignez de dysfonction érectile honnêtement et en toute sincérité quelle est la pathologie dont vous souffrez à l'heure actuelle qui peut être la cause de la chute de vos performances sexuelles n'hésitez pas de mettre cela en commentaire ou alors de nous écrire en privé via nutrition tv1 arroba ciao.com et très prochainement on mettra sur pied un ouvrage à cet effet et également une gamme de produits bio-certifiés essentiellement à partir de plantes qui va pouvoir vous aider à résoudre ce problème c'est pour ça que nous pensons qu'il est important que vous commencez déjà à faire un auto-diagnostic pour éviter d'utiliser des solutions qui ne sont pas adaptées à votre situation une fois que ce diagnostic sera établi vous allez vous rendre compte qu'ayant identifié l'élément qui ayant identifié la pathologie ou le groupe de pathologie susceptible d'être la cause de votre dysfonction érectile il sera plus facile de vous trouver la combinaison de produits adéquates par la suite voilà parce que nous avons également l'intention de lancer très prochainement les consultations privées pour les hommes qui ont besoin d'améliorer leur libido à travers un programme nutritionnel également à travers un programme nutritionnel et un suivi personnalisé donc ça fait que l'un des éléments que nous allons vous exiger pour les hommes qui ont besoin de participer à cette consultation nous allons vous exiger un bilan médical qui prouve que vous ne souffrez pas de DST ou de MST et également nous allons également vous demander vos paramètres santé le poids la taille et si possible votre tension artérielle votre niveau de cholestérol également votre niveau de sucre sanguin parce que nous ne sommes pas là pour vendre les médicaments nous sommes là pour apporter la valeur pour vous montrer qu'il est possible pour vous montrer qu'il est possible d'améliorer ses performances sexuelles mais en y allant avec méthodologie mais en utilisant une méthodologie scientifique et traçable et non pas simplement en vous disant prenez si, prenez ça donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas également à nous écrire via email nutrition.tv1 pour les consultations personnalisées en nous apportant également ces prérequis là c'est avec plaisir que nous vous aiderons à retrouver votre libido votre virilité qui fait également partie de l'équilibre physique, social et psychologique de tout le monde c'était Josika votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale alimentation africaine je vous invite à vous abonner je vous invite à vous abonner sur cette page pour ne pas rater les prochaines vidéos qui reviendront sur les aspects alimentés et nutritionnels de la dysfonction érectile donc prenez n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos collègues à vos amis à vos connaissances qui vous ont chuchoté que ça ne va pas très bien en bas d'accord messieurs voilà et n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'une large diffusion soit faite pour que le maximum d'un possible soit conscient ou alors découvre définitivement qu'il se pourrait que leur maladie soit la cause de leurs problématiques liées à la libido je sais pouvoir compter sur vous et avant que nous nous séparions vous les hommes qui m'écoutez je voudrais vous inviter à offrir à votre mère à offrir à votre soeur à votre tante à une femme qui vous entoure ou votre épouse le kit de la femme méloposée qui apparaît à l'écran donc c'est la combinaison de l'ouvrage qu'on a mis sur pied le guide complet de la femme méloposée et de la combinaison de plantes qui va aider les femmes méloposées à retrouver un mieux-être en les libérant des bouffées de chaleur en les libérant des crampes de l'insomnie et de tous ces effets secondaires liés à la mélopause et l'ouvrage sera donc là pour les aider à orienter leur alimentation pour qu'elles puissent avoir une santé de fer le deuxième ouvrage qui apparaît à l'écran que je voudrais également vous inviter à commander c'est le guide complet du ventre plat et là je m'adresse à tous ces hommes qui ont un ventre proébidant et qui ne savent pas comment s'y prendre voilà donc vous allez retrouver dans cet ouvrage toutes les clés tous les éléments qui vous aideront à retrouver le ventre plat en prenant en considération notre alimentation africaine et je ne saurais terminer sans vous présenter également les 7 aliments que vous devez bannir dans votre alimentation donc dans cet ouvrage vous allez découvrir une classe alimentaire particulière qui rend les hommes impuissants je vous invite à commander l'ouvrage 7 aliments à bannir du genre de votre alimentation et le dernier non pas les moindres c'est 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé dont lui aussi certains aliments qui reviennent sur les aliments africains qui vont vous aider à implémenter votre santé de manière générale voilà et à la fin vous avez maintenant le kit des torses bio que j'invite les hommes à commander activement parce que ce kit des torses va vous aider à libérer votre corps de toutes les torsines accumulées à libérer votre corps des déchets d'alcool des déchets de cigarettes des déchets de grains d'accord va vous aider à purifier votre corps de manière à ce que une fois que nous aurons développé le kit libido que votre corps soit prêt à recevoir les principes actifs donc commandez votre kit libido sans plus tarder et ne manquez pas également voilà et gardez à l'esprit que nous avons 10 représentations au monde où ces différentes commandes là seront possibles donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir accès aux différents numéros de téléphone de nos représentants ou alors cliquez sur le lien qui est en bas qui est épinglé pour avoir accès à nos différentes représentations je vous remercie encore pour votre attention passez une excellente journée et que le bien-être physique spirituel corporel et même les bidineux sont définitivement vôtres au revoir et même les bidineux sont définitivement vôtres et même les bidineux sont définitivement vôtres et même les bidineux et même les bidineux